C'est le condensé de l'actualité, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de ce mardi 5 mars 2024 sur Feuze-Afrique. Au Tchad, cinq jours après la mort par balle de l'opposant Yahya Dilo lors de l'assaut du siège de son parti Palamé, le premier ministre suissier Masra annonce qu'il y aura une enquête de type internationale pour situer les responsabilités. En plus de l'opposant, la fusillade a également coûté la vie à quatre militaires tchadiens. Au plan international, réunis en congrès avec ce lundi 4 mars, les parlementaires français ont approuvé le projet de loi visant à inscrire la votement dans la Constitution française. 780 parlementaires ont voté pour et 72 contre. La dite loi introduite à l'article 34 de la Constitution détermine les conditions dans lesquelles césesse la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Le président français Emmanuel Macron a annoncé la cérémonie publique de scellement de la Constitution pour vendredi 8 mars 2024 à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Et pour finir, gay Israël Hamas, la Ligue arabe, a lancé un appel à la communauté internationale lundi 4 mars pour venir en aide à Gaza. C'était hier au cours de sa 161e Assemblée au Caire. Selon les groupes humanitaires, la fourniture de l'aide dans la majeure partie de la bande de Gaza devient difficile à cause de la difficulté de coordination avec l'armée israélienne. Les hostilités encourt l'effondrement de l'ordre public. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.